Yo les amis, c'est Viker, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Ratchet & Clank Rift Apart. On est avec Ratchet, on a perdu Clank et on s'est retrouvé dans une dimension on ne sait pas trop où. Mais ça a l'air complètement dingue et futuriste. Il y a encore des failles temporelles. On se croirait dans le cinquième élément. Pour ceux qui ont la ref, absolument dingue. Ou Star Wars aussi, Star Wars c'est pas mal. Ça on peut le casser, d'accord. Alors on ne sait pas ce qui est passé pour Clank, on sait juste qu'il a perdu ses deux bras. Oh regardez ces poils, ils sont bien faits hein. Même les petits poilous sur la tête. J'espère qu'il y a une bonne nouvelle derrière cette porte. Oh ça me rappelle vraiment le Ratchet & Clank de 2016. Bienvenue au bazar de Nefarius City. N'oubliez pas qu'il est d'usage de remercier chaleureusement notre glorieux empereur avant, pendant et après de l'achat. Empereur ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a deux Nefarius maintenant ? Eh c'est ça ? Est-ce qu'il y a deux Nefarius ? Waouh non mais, regardez-moi ça. Ce jeu est complètement dingue. Oh ! Oh putain j'ai failli tomber. Salut toi ! Il y a des petits robots un peu partout. Maintien X pour planer. Ok, on va aller voir un petit peu de ce côté-là, voir si il y a des trucs à récupérer. Mais apparemment pas. Alors X pour planer, on va sauter sur la plateforme j'imagine. Ah ! On a des petites bottes qui font de la fusée. Un long max ! On est au bazar de Nefarius City. Ah le mec s'est pas fait chier, il a donné son nom au nom de la ville. Nefarius City. Putain ça grouille de monde. C'est incroyable. Vous avez oublié vos achats ? Oh mais entrez voyons ! Madame Zurkon va te vendre des armes. Mais tu dois te faire un peu plus discret. Si tu ne veux pas compromettre la résistance. La résistance ? Oh ! Excuse-moi mon chou. Madame Zurkon ne s'y connaît pas encore très bien. Un espionnage. Je... Clank. Viens. Oh ! 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 Il faut que je suive ce vaisseau ! Comment je peux quitter la planète ? C'est une question de piège ! Seules les navettes royales sont autorisées à partir. Les autres vaisseaux. Mais le fantôme peut t'aider. Laisse-toi guider par la musique jusqu'au club Nefarius et tu le trouveras. Club Nefarius, compris. Oh, et joli travail, agent secret sur con. C'est tellement excitant. Comment je peux reconnaître, moi, la musique de ce club ? Alors là, c'est clairement l'audio 3D qu'il faut utiliser parce que si on écoute bien, on peut se laisser guider par la musique. Et donc je dirais que c'est par là. Voilà, juste avec le son, en fait, dans le casque, j'entends que c'est par ici. Donc là, je l'entends par la gauche. Alors, je ne sais pas si vous qui écoutez la vidéo, vous allez aussi l'entendre comme moi. Mais moi qui joue avec un casque, c'est clairement ici, en fait. Waouh. Ça a l'air d'être le club. On se croirait dans une cinématique. Waouh. Avec les basses qui vibrent dans la manette. Hein, incroyable. C'est une boîte de nuit pour robots. Putain, les gars, vous éclatez bien. En fait, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de personnes organiques, il n'y a que des robots. Comme ça, il n'est pas remerder, le Docteur Nefarious. Ceci dit, c'est aussi un robot, Docteur Nefarious. Donc là, du coup... Alerte résistance. Alerte résistance. Ah ! Ah ! J'y crois pas. Ma première mission depuis perpétée, je me fais repeler. Ah ouais, c'est Skid McMarx. Allez, c'est Skid McMarx, le pro de la glisse. Hop là. Et bah ouais, attends-moi. Oulé. Est-ce que c'est tous les êtres organiques qui font partie de la résistance ? Ça va bien là, toi. Putain, il y en a un qui vole aussi. Oh, les éclairages sont tellement dingues. Je crois qu'ils m'envoient des lagères. Aïe. Et j'ai plus de munitions. Je vais peut-être utiliser les grenades. C'est bon pour toi ? T'en as eu assez ? Ah, attends, il y a une petite cachette par là. On va essayer de voir ce qu'il y a. Il y a de la vie. Oh, bon. Mais attends. Ça, on peut l'utiliser normalement. Pour se téléporter. Ah non. On récupère les petits boulons. C'est ultra important. C'est quoi ça ? Ah, c'est des munitions de fusil à pompe, il me semble. Et là aussi, on a des petits flottés. Ok, on est bon. On va pouvoir monter. Oh. C'est grâce à nos bottes magnétiques qu'on peut rester sur le mur. Et ici ? C'est bon, on n'a rien. Ah, j'aime bien quand même regarder un petit peu partout. Si je ne loupe pas des trucs. Ok, donc on a fait monter. On a activé l'ascenseur. Oh, génial. Ah, il ne peut pas s'arrêter. Ah, il ne peut pas s'arrêter. Ah, il ne peut pas s'arrêter. Moi, il me met direct un mâche. Oh, là-bas, il y a du monde. Le voilà ! C'est la boule de poil du classe ! Appartement de luxe de Nefarius. C'est la boule de poil du classe. C'est la boule de poil du classe. C'est la boule de poil du classe. Que plus tu utilises une arme, plus elle monte de niveau. Donc, d'où l'intérêt de varier assez souvent. Si tu veux augmenter toutes les armes. Allez, on récupère les petits boulons. Donc, on arrive aux appartements de luxe de l'empereur. Ah, il se met bien, lui. Oh, il y a aucun temps de chargement. Ronde pour dacher, en gros. Oh ! C'est énorme, regardez. Oh, c'est tellement, tellement bien fait. Oh, c'est ouf. Puis, il y a petite musique et tout. Je suis amoureux de ce jeu, les amis. Oh, tu peux sauter. Waouh. C'est énorme, tu peux dacher comme ça ton désert. Ah, ça, c'est complètement nouveau. Il n'y avait pas ça dans le... Pas de panique. Serre-toi du gant pour courir le long de ces panneaux. Vas-y. Waouh. C'est génial. Enchaîne un son et le sprint fantôme. Ah ouais, tu peux enchaîner comme ça. Et ça, c'est génial. J'ai besoin d'une navette royale pour trouver mon ami. Tu peux dacher, enchaîner les sauts. On est venu. Ça donne vraiment une nouvelle dynamique au gameplay. C'est cool. Salut, toi. Je pense que... Je ne sais pas si... Ouh. Oh, je suis tombé. Comme un idiot. Ok. Enchaîne un son et le sprint fantôme. Allez, go. Je ne sais pas comment je l'ai fait pour tomber, d'ailleurs. Tu sais où en trouver où ? Chut. On n'est pas en sécurité. S'il va ? Restes prêts. Ah oui, d'accord. Mais il faut que je dash, en fait. Bah ouais. Les mecs, ils t'expliquent comment dacher, et toi, tu dashes pas. Putain, t'abuses. Tu peux me trouver une navette royale, ou pas ? Ah, les Lombax. T'es aussi t'étuquée, là, ce que je crois. Attends. Tu connais l'autre Lombax ? Elle est partie où ? Sur Sargasso. Elle y retourne toujours après une mission. Sargasso. Je te propose un marché. Tu vois ce dirigeable ? Si tu m'aides à en prendre le contrôle, je t'aiderai à entrer dans la tour Nefarius. C'est le seul endroit de la ville où tu trouveras une navette royale. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce dirigeable ? Contente-toi de grimper sur ce toit. Je vais chercher mon matos. Je te rejoins là-haut. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais il y a les petites gouttes de pluie qui étaient visibles pendant la cinématuc sur les visages. Oh, c'est dingue. Appuyez sur Earthrope pour afficher l'objectif. Ok. Un petit coup de l'assaut. Et on a des ennemis. Oh, il a fait un saut. Ah bah, ça a vite. T'es parti dans le vide. Ah bah, j'ai juste envie de m'arrêter, tu vois. Putain, et de regarder, quoi. C'est tellement ouf. Et moi qui sors du let's play de Biomutant, alors les graphismes n'étaient pas dégueu dans le Biomutant, mais clairement, ça n'a rien à voir. C'est vrai que là, on a quelque chose de complètement fou. Donc quand même, j'ai passé quand même à peu près... Attends, je ne sais pas où. Comme j'ai passé à peu près, ouais, 25 heures dans Biomutant, quasiment 30 heures. Hop. C'est vrai que le changement est brutal au niveau des graphismes. Bonjour à tous. Ouf, je n'ai pas vu qu'il y avait une cassette sous le zil. Par contre, le chemin de tout à l'heure, là ? C'était pareil, du coup ? Ouais, c'était pareil. Ok. Donc il y avait deux chemins pour arriver au long endroit. Pas mal, pas mal. On utilise le fusil à pompe. Putain, le fusil à pompe, quand tu tires, tu as l'impression que c'est... Tu vas exploser la terre, quoi. Oh, oh. J'ai eu chaud. J'ai cru que j'allais tomber. Madame Zurpong. Ah bah écoute, avec plaisir. Appuie sur R1 pour basculer vers l'onglet amélioration. Ok. Achète des améliorations d'armes pour augmenter sa capacité en munitions, sa cadence de tir et encore bien d'autres aspects. Ok. Appuie sur X pour sélectionner le tir. Ok. Cette amélioration augmentera la capacité en munitions de l'arme. Maintien X pour acheter l'amélioration avec le raritanium. Le raritanium du DXL est offert. Oh, c'est sympa. Tu comprends vite ! Les groupes de cellules dorées contiennent des améliorations spéciales. Achète toutes les améliorations reliées à la cellule. dorées pour les débloquer. Améliorer son arsenal est un jeu d'enfant. Achète toutes les améliorations reliées à la cellule maintenant. Ok. Donc là, il faut tout acheter. Et du coup, ça nous fait un bonus spécial. Précision. Les rafales sont plus précises. Style. Un vrai jeu d'enfant. Améliore une de tes propres armes. Tu vois ? Pourquoi se contenter d'une arme standard quand on peut la rendre exceptionnelle ? Eh bah écoute, on va partir sur le piste en rafale. Clairement. Dépense du raritanium pour améliorer une de tes propres armes. Donc ça, c'est augmente la cadence de tir en mode rafale. Et ça, c'est quoi ? Augmente la quantité maximum d'émission. Ah, c'est ça que j'aurais dû faire. J'ai combien de raritanium dans les 7 OK ? Voilà. Ça, c'est quoi ? Les rafales sont plus précises. Alors clairement, le piste en rafale, c'est une de mes armes préférées. Bon, c'est vraiment le truc basique, mais je trouve ça vraiment cool. Et ça, c'est quoi ? Augmente la cadence de tir en mode précision. Donc il y a deux modes ? J'ai pas vu comment on pouvait changer de mode. Ok, augmente la cadence de tir en mode... en mode rafale. Je sais pas si je suis en mode rafale, moi. Ça, c'est quoi, ça ? Caisse de munitions. Augmente la quantité de munitions de récupérer dans les caisses. Ah, c'est parce que du coup, il faut faire tout le tour pour obtenir ça, peut-être ? Augmente la cadence de tir en mode rafale. Et là, les rafales sont plus précises. Vas-y, reprendre ça. Tac. Il m'en reste plus qu'un. Voilà. Et comme ça, on aurait quasiment fait tout le temps. Voilà. Puis j'améliorerai plus tard les bombes à dispersion et l'exécuteur. Ah, par contre, je pourrais peut-être acheter des trucs. le champitron. Aperçu. Ça envoie des champignons, quoi. Ah. Ça fait popper un petit champignon qui tire sur les ennemis. sous un tel choc qu'ils seront obligés de le suivre dans son délit. Oh, j'adore. C'est cool. Vas-y, on va les acheter. Ah, non, ça, c'est une nouveauté. Le collisionnaire de... C'est quoi ? Les gens parlent d'une arme renfermant une énergie si puissante que son rayon est capable d'anéantir n'importe quel ennemi d'une simple pression d'un bouton. Ah ouais, c'est un laser de ouf. Attends, je suis chaud pour prendre ça. Ah, je peux pas encore l'acheter. C'est 5000. Allez, j'ai bientôt... J'ai bientôt assez. Ah, je pense que je vais attendre un peu. Par contre, j'ai utilisé ça pour faire un petit rechargement de santé et de munitions. Et le champitron est cool mais le collision... Collisionnaire de Négatron... C'est un délire. On dirait l'ultra-laser de... On dirait un ultra-laser, le bordel. Donc, dès que j'en rassais, il manque juste 400 boulons et c'est bon. On va économiser un peu. Tu vas détourner l'attention de ces soldats pendant que je pirate le dirigeable de propagande de Nefarius pour envoyer un message inoubliable à la ville. C'est quoi cette substance violette ? J'imagine que je dois pas mettre les pieds dedans. Attends, on va prendre le pistol rafale, là. Ah ouais, on peut esquiver comme ça aussi en utilisant le petit dash, là. Par contre, je sais pas comment on change de mode. Hop là. Oh, le pistol à pompe, il fait trop mal. Oh oui, mettez-vous tous à côté. De toute façon, je vous lance de grenade comme ça, là, sur la tranche. Ah, il y a du monde là-bas. Hop, les... Allez, le petit dash qui va bien. Oh. Ah ouais, j'avais oublié que ça faisait mal. On a augmenté la précision, c'est cool, parce que du tout, on est plus précis quand on tire avec le pistol. Oh, j'ai fait que t'es un laine, toi. Il y a des fights temporels qui arrivent de n'importe où. C'est un truc de malade. Bougez pas, les gars. J'arrive. Ouh, j'ai du même. Oh là là, magnifique. Hop, on récupère ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Définiment. Ok. Vous êtes là. Vous avez même pas vu. Petite grenade quand il y a du monde, ça fait taf. Ça, je vise même pas. C'est un monoscope. Bon, bah, dysportion niveau 2. Magnifique. C'est bon, on a fait le taf, on a nettoyé tout le bazar. Magnifique. Eh ben, c'est pas trop tôt. Tournez, Farius. Me voilà. Waouh, où est-ce que t'as appris... On dirait que j'ai touché un point sensible. Bon, un marché, c'est un marché. Ça, c'est Glitch. Elle t'aidera à monter dans la navette privée de l'Empereur qui va vers la tour. La console d'accès est dans la grande statue de Nefarius en plein cœur de la ville. Branche-la, et elle s'occupera du reste. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Je vais détruire ce monde complètement pourri de l'intérieur. Bon courage, mon frère ! Comment je suis censé me rendre au bazar d'ici ? Le missile est laissé capturer ? C'est un ouf, lui. Attends, je voulais juste voir s'il y avait des trucs ici que j'ai pas récupéré. Non, c'est à vous. Il faudrait que j'ai tout pris. Il y a une petite caisse juste ici. Allez, on tourne la manivelle. Ah, ça sent la glisse, non ? Oh oui, oh mon Dieu. C'est tellement beau. Non mais c'est dingue. Là, on est dans une ambiance un peu bleue et tout. Là, on est parti en mode... On a tout oublié de t'en parler. J'ai caché un robot espion dans le site qui nous a mis la résistance. Que dirais-tu d'aller le récupérer ? Un robot espion de la résistance ? Ça pourrait me servir. Je devrais jeter un oeuf. Un robot espion de la résistance ? Attends, on est comment sur la carte ? Ah oui, d'accord. C'est quoi ces trucs-là ? Ah, c'est du raritanium ? Ok. Attends, il y a du raritanium, là, genre, à côté de moi ? Pourquoi je le vois pas ? C'est dans des caisses ou... Ah oui, ok. Est-ce qu'on a assez pour le coli... Oui, oui. On a juste assez. C'est nickel. 5800, allez. C'est parfait. Et on fait le plein de santé, de munitions. Alors, R2 à demi et R2... Ok. D'accord, ok. Il faut le charger et ensuite on tire. D'accord. Parce que si je tire direct, qu'est-ce qu'il se passe ? Où est-ce qu'elle est, cette statue ? Non, d'accord, ok. Si je tire direct... Si j'appuie à fond sur le... Waouh. Donc là, il faut qu'on rentre dans la statue, en fait. C'est forcément la console d'accès. Interdit de doubler dans la bouche d'attard. Oh, j'ai bien fait de... J'ai bien fait de choper le collision d'attard, parce que lui... Ouf. Oh mon dieu, c'est dingue. Il a mal ou pas ? Ouais, le connex de notre race. Ouf. Ouf. Oh, je suis parti dans une faille. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, putain, on est parti dans un autre monde. Oh, le délire. Oh, il m'a envoyé dans le... Il m'a envoyé dans un autre monde, c'est pas vrai. Ah, d'accord, en fait, quand j'appuie un petit peu... Putain, c'est un délire. On est passé dans un autre monde comme ça. Je crois que quand il fait comme ça, il est plus... On est parti chez les dinosaurs, quoi. Oh, le délire. Instant. Ouais, c'était un aller-retour, c'est ça. Attends, je vais te mettre un petit coup de bombe, toi. On a pas un peu de vie qui traîne, là ? Allez, banto mort. Allez, c'est mort pour toi. Et voilà. Plus 3 arytanium. Ouh, eh, dis-donc, il fallait bien jouer de l'esquivre, quand même. Colosse de Nefarious. On récupère les petites caisses de bois, les petits boulons, et on va connecter le glitch. Oh, salut, tu dois être glitch. Je suis Ratchet. Désolé de t'avoir secoué dans tous les sens. Disons que la situation m'échappe un peu, et... Pour tout dire, je n'ai plus personne pour m'aider, à part toi. Merci. Oh ! On est dans le circuit informatique, c'est génial. Ça me rappelle un petit peu Watchdog Légion. Quand on envoie nos petits drones, c'est ouf. Electro-canon. Putain, ça me fait vraiment penser à Watchdog. Avec notre petit drone, comme ça, là. Toc. J'imagine qu'en haut, c'est notre vie. Ah, des virus. Ah, j'ai appuie sur... C'est pas ce truc. On ne peut pas sauter, par contre. Oh, il est trop mignon, glitch. L2, infecteur et K. C'est carrément des roquettes, quoi. Qu'est-ce que c'est ma vie ? Ah non. Ni viraux. Ok, il ne reste plus qu'un seul ni viraux. Viral. Comment on récolte de la vie, ils ont dit ? Ouais, je n'ai pas compris. Je ne sais pas, à un moment donné, on peut récupérer de la vie. Je ne sais pas comment on fait. Ouh, là, j'ai eu peur. Ils étaient nombreux, là. Allez, c'est bon. On a... Apparemment, on a libéré le truc, quoi. C'est bon. L'infection virale résolue. T'es trop mignon, ce petit truc. Glitch, j'adore. Non, mais il est trop chou. Ok, j'ai adoré cette séquence, cette glitch. Ah, des pièges mortels, des robots de guerre, cinq canons destructeurs de planètes et un système de surveillance couvrant la ville entière. Si seulement ce maudit dimensionateur fonctionnait encore ! J'arrive, mon pote. Non, 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 non ! Bienvenue, ô notre maître à tous. Mot de passe, s'il vous plaît. Pas besoin de mot de passe. Je suis l'empereur et si je te réduisais plutôt en miettes... Il a le seum. Et donc, tu dis que ce dimensionateur a été volé par le docteur Nefarius et qu'il s'en est servi pour t'amener ici. Et maintenant, tu dois retrouver ton ami qui se trouve être miraculeusement un Lombax pour sauver l'univers. Et rentrer chez nous. Tu penses que je suis assez idiote pour gober ça ? Regarde, je veux bien croire à l'existence de ton docteur Nefarius, mais ça, c'est forcément un coup de l'empereur. En secours ! Nous sommes attaqués sur... Mork ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Accroche-toi ! Attention ! Je fais toujours attention ! Ah, j'ai la main, là ? Oh, 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 purée. Mais où m'emmènes-tu exactement ? Eh bien, je comptais te conduire dans ma planque. Mais d'abord, je dois sauver mes amis à l'usine de Gelatonium. Mais c'est quoi ces graphismes ? C'est quoi ces graphismes, les amis ? C'est un truc de ouf. Waouh, 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 ça promet. Par contre, on va voir ça dans le prochain épisode, eh oui. Eh oui, eh oui. On va s'arrêter là. On va rester sur des épisodes assez courts, hein. Vous savez que j'aime bien les épisodes qui durent entre 20-30 minutes max. Je trouve ça plus facile à regarder. Donc, voilà, voilà. On va s'arrêter tout de suite. Et on va, du coup... C'est la première fois qu'on joue avec Ruvet, en plus. Mais, du coup, ça sera pour le prochain épisode. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, vous n'avez qu'un seul truc à faire, c'est de vous abonner et de mettre un petit like. Je vous dis à très bientôt. Vous êtes au top, les gars. Et à dès demain, du coup, pour le prochain épisode. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada